Musique Je me retrouve aujourd'hui avec cette luminosité qui n'est pas terrible mais j'ai essayé de faire de mon mieux puisqu'il fait très très chaud et que c'est assez compliqué d'ailleurs de tourner cette vidéo avec un temps pareil puisqu'aujourd'hui il s'agit de la vidéo de la pile à lire du pumpkin autumn challenge que je suis très 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 contente de faire puisque c'est une saison que j'adore et un moment libresque de ceux que je préfère dans l'année Pour commencer, si jamais vous ne savez pas trop de quoi je suis en train de parler je vous invite à aller dans la barre d'infos J'ai mis le lien de la vidéo de Guimauze qui présente le pumpkin autumn challenge de cette année mais je vais vous expliquer juste brièvement moi dans cette vidéo ce que c'est C'est un challenge qui se déroule du 3 septembre au 3 décembre C'est donc sur la période de l'automne mais si on le voit un peu large Ce challenge consiste donc à associer ses lectures, ses livres avec la saison dans laquelle on est et il comporte 4 grands menus qui contiennent eux-mêmes 3 à 4 sous-menus qui sont tous dans des thématiques un petit peu liées à l'automne On va donc passer tout de suite à la présentation des livres puisque c'est quand même assez long Le premier menu s'intitule Autumn Frissonnant et celui-ci ça a été assez compliqué pour moi J'ai donc décidé de ne pas me prendre la tête plus que ça J'y ai seulement rempli une seule catégorie sur les trois puisque dans Autumn Frissonnant on a des mots-clés qui tournent autour un peu de l'horreur C'est ce que je vous disais tout à l'heure, plutôt Halloween si on peut dire On avait par exemple les deux premières sous-catégories qui tournaient autour de l'horreur, le thriller, les clowns, l'épouvante, le fantastique ou encore les dimensions parallèles, le labyrinthe, les légendes urbaines ou le mystère C'est pas vraiment des thématiques que j'ai l'habitude de lire et j'ai juste du coup pas eu forcément d'idée de lecture à faire dans ces menus-là donc je me suis pas forcée Par contre pour le troisième sous-menu qui s'appelle Perfectly Splendid Je regarde mon petit carnet parce qu'il y a des mots-clés de Guimauze et je les ai évidemment pas retenus Donc pour les mots-clés de cette catégorie on avait Fantôme, Famille, Manoir, Possession, Gothique et Drame et j'ai donc choisi d'y mettre deux livres Un livre audio qui s'appelle Duté pour les Fantômes et je n'oserai pas prononcer le nom de l'autrice, je vous laisserai le lire Duté pour les Fantômes c'est un livre que j'ai écouté sur Nextory et que j'ai adoré ça a été du coup ma première lecture du Pumpkin je l'ai fini cet après-midi et j'ai trouvé ça très très chouette je l'ai mis là parce qu'évidemment il y a le mot Fantôme Le deuxième roman s'appelle Descendre sur tes mains de Nora Lake qui a été publié chez les éditions Hurlevent et j'aime vraiment beaucoup beaucoup cette maison d'édition je suis leur parution et j'avais vu à la sortie de ce livre le résumé qui m'avait vraiment beaucoup tenté c'est assez différent de ce que je lis d'habitude mais quand même je trouvais ça vraiment très chouette et là dans la saison automnale et dans cette catégorie je trouvais ça vraiment parfait puisqu'on va y suivre une histoire dans laquelle il y a la présence déjà d'un grand manoir donc c'était déjà un des mots clés qui en plus a l'air à peu près possédé par des fantômes selon le résumé donc je pense que ça peut quand même être assez chouette et surtout ça collait vraiment très bien donc si j'ai l'occasion de le lire j'en serais vraiment très ravie ça a donc été court pour cette première catégorie on passe maintenant à la deuxième qui s'appelle automne douceur de vivre et qui est donc elle un peu plus doudou le premier menu s'intitule something with this welcome excusez-moi pour cet accent je sais maintenant le comprendre à peu près à l'écrit mais le parler c'est un peu plus compliqué dans ce sous-menu on avait les mots halloween, octobre, automne, fête foraine, enfance et cauchemar et j'ai donc décidé d'y placer The Tale of Beatles the Bard de J.K. Rowling que j'ai acheté quand j'étais à Londres il est donc en anglais mais c'est un anglais jeunesse donc c'est assez simple l'édition est magnifique et je me rends compte qu'il n'y voit plus grand chose je vais allumer une lumière donc l'édition je disais est vraiment très très jolie et si vous connaissez un peu l'univers d'Harry Potter vous savez ce qu'est ce petit livre il contient en fait trois histoires il me semble que c'est ça trois en tout cas il contient des histoires que les sorciers racontent aux enfants sorciers et j'ai trouvé ça très sympa de voir ce livre là que je n'ai jamais vu en France et c'était un souvenir assez cool à ramener le deuxième sous-menu de cette catégorie s'intitule Poupée de souvenirs automatique à votre service dans ce sous-menu on avait les mots épistolaire, correspondance, sentiment, émotion, amour, deuil, gratitude et guérison et j'ai choisi d'y mettre un roman qui est le premier roman de Sarah Yarmond que j'aime beaucoup sur Youtube et que je pense vraiment apprécier aussi en tant qu'écrivaine c'est le coeur singulier de Millie Davis et j'ai choisi de le mettre dans cette sous-catégorie parce que déjà de toute manière je comptais le placer dans le Puppling Autumn Challenge parce que c'est une des lectures que j'ai le plus envie de faire et je pense que c'est une saison un peu idéale de toute manière je crois que vous allez m'entendre dire que c'est toujours la saison idéale mais c'est vrai que là ça correspondait bien au thème je trouve et j'ai choisi de le mettre là parce que ça correspondait au mot épistolaire puisqu'on y voit juste une référence dans le résumé je sais pas si ça prend une grande place dans le roman mais bon ça m'a permis de le ranger là et donc en fait on va suivre l'histoire d'une écrivaine donc Millie Davis qui a sorti son premier roman mais qui à sa sortie perd totalement le peu de confiance en elle qu'elle avait réussi à gagner et donc je crois qu'on va suivre un peu son chemin elle va je crois reprendre des sortes d'études et se faire aider et je crois que du coup tout ce chemin va la mener à se découvrir elle-même et à découvrir l'héroïne qu'elle a créée dans son roman et je m'étais dit que je pourrais d'ailleurs vous lire la dernière phrase du résumé de ce livre qui m'a beaucoup parlé des plaines écossaises battues par le vent aux allées sombres d'une librairie clandestine Millie partira en quête de deux destins celui de l'héroïne de son roman et le sien le troisième sous-menu s'intitule La dame chouette des îles bouillantes et là on avait les mots clés sorcières, magie, malédiction, école, parcours initiatique et amitié pour cette sous-catégorie j'ai choisi d'y mettre pas vraiment de livres vous allez voir le premier livre c'est un roman qui s'appelle Les sorcières de Pendle et qui en fait est un roman historique qui retrace le procès des sorcières de Pendle qui a eu lieu en 1612 c'est un roman que j'ai beaucoup vu passer si vous me connaissez un peu si vous suivez un peu ce que je fais en dehors de parler de livres c'est à dire mon travail de céramiste du coup des études desquelles je sors et pour lesquelles j'ai travaillé pendant un an sur la thématique du folklore plus particulièrement le folklore lié au Berry la région dans laquelle j'ai grandi et dans le Berry on y trouve un folklore lié à la sorcellerie, aux sorcières et aux petits êtres un petit peu maléfiques donc ce genre de choses m'intéresse vraiment énormément et là comme on nous vend le roman comme un roman historique je pense que ça peut être vraiment très intéressant et je l'ai beaucoup vu passer j'en ai entendu parler et il me tente vraiment beaucoup et pour le deuxième livre qui n'est pas vraiment un seul livre c'est que j'ai choisi de mettre Harry Potter dans cette catégorie puisque moi j'ai pas fini de lire tous les tomes j'en suis même vraiment qu'au début et je me suis dit que comme il existe une version audio des livres sur Youtube si jamais cette version me plaît je pense l'écouter quand je suis à l'atelier puisqu'évidemment je ne peux pas lire de livres quand je fais de la céramique mais je peux très bien écouter les livres en faisant de la céramique ce qui est même encore plus bénéfique parce que ça me planche dans un univers et ça me permet de vraiment bien me concentrer donc je pense que je vais peut-être faire ça pendant l'automne ce qui me permettra également d'avancer dans la saga le dernier sous-menu de cette catégorie s'intitule la loi fondamentale de l'échange équivalent et là on avait pas vraiment de mots clés on avait plutôt une directive lancée par Guimauze qui nous demandait de partager un livre, un film ou un jeu et du coup moi j'ai eu une idée j'ai pas prévu de partager un livre et puis c'est pas spécialement facile pour moi dans mon entourage j'ai pas forcément prévu de participer à une lecture commune non plus mais par contre il y a un truc que je peux faire c'est jouer il y a un jeu auquel j'ai déjà joué un jeu vidéo qui s'appelle Unravel 2 qui est très très sympa moi je suis pas hyper jeu vidéo à la base mais par contre occasionnellement je trouve ça sympa quand l'univers me plaît bien et Unravel c'est un jeu qui se joue à deux dans lequel on incarne deux petites pelotes qui vont traverser, on va dire avancer dans une forêt qui semble un petit peu magique c'est très très joli l'univers dans lequel on est et grâce à leur fil qui peut se dérouler et ben elles vont pouvoir avancer et s'entraider et je trouvais ça très sympa ça collait bien à la thématique et comme j'avais envie peut-être d'y rejouer occasionnellement et ben ça peut être un beau moment à partager et pour le deuxième jeu dont je vais vous parler c'est cette fois-ci un jeu de société ce jeu de société s'appelle Spirit of the Forest c'est Maman qui me l'a offert quand on était à Lys lors de notre voyage en Angleterre et ce jeu déjà j'ai complètement craqué dessus pour son graphisme, ses illustrations et pour sa quatrième de couverture si on peut dire puisque le résumé du jeu c'est il était un âge où un vent mystique soulève un voile entre le monde des esprits et le nôtre des seraphins capricieux attirés par la vigueur d'une ancienne forêt descendent à travers les nuages pour reprendre leur jeu centenaire donc déjà très très sympa l'univers dans lequel on nous met et c'est donc un jeu où on va étaler des cartes pour replacer, reconstituer comme une forêt et chaque joueur va pouvoir récupérer des esprits divins je sais plus exactement dans quel but parce qu'on n'y a pas encore joué mais je pense que ça peut être très sympa c'est en plus un jeu qui dans les graphismes est très automnal et c'est toujours un moment assez sympa à partager on en a donc fini pour ce menu et on va passer au menu spécial de cette année qui s'appelle automne des bois et au-delà comme je vous l'ai dit tout à l'heure et la première sous-catégorie que j'ai adoré c'est pomme à l'or, c'est le goût de la tarte aux amodes j'espère que vous avez la référence mais si vous ne l'avez pas c'est une super belle référence au roman de Michael Brun-Arnaud qui s'appelle Mémoire de la forêt c'est un roman qui m'avait beaucoup touchée l'année dernière et j'ai été très heureuse de découvrir l'apparition du deuxième tome mais je ne me le suis toujours pas procurée et c'était pas vraiment la bonne saison pour moi ce tome 2, il se passe à l'automne alors j'espère que je vais réussir à le lire cette année et j'ai mis un deuxième roman qui serait peut-être aussi un roman que je pourrais écouter en version audio si j'en ai le temps c'est Magic Charlie le tome 1 et j'ai décidé de le mettre dans cette sous-catégorie puisque on avait aussi le mot aide et intergénérationnel il me semble que c'était un jeune garçon qui va découvrir que sa grand-mère est une sorcière mais qu'elle court un grave danger il va donc décider de l'aider et d'apprendre un petit peu la magie je crois et ça avait l'air très chouette aussi et à écouter ça peut être sympa pour la deuxième sous-catégorie qui s'appelle Légende de la Hache Noire on avait les mots médiéval, chevaleresque, quête, épopée, illustrée et fantasy et là j'ai décidé d'y mettre le premier tome de The Witcher qu'on pourrait me prêter et en fait j'ai terminé avant-hier la série, enfin les trois premières saisons de The Witcher sur Netflix et j'ai vraiment vraiment beaucoup aimé donc je me suis dit que peut-être ça pourrait être sympa de découvrir les livres et de voir un petit peu comment ça se passe à l'écrit le troisième sous-menu s'intitule La mélodie infernale de la corne de chasse et là on y trouve les mots monstres, créatures, wyvernes, expéditions et aventures et dans cette catégorie j'ai décidé de mettre le livre A Treasury of British Folklore que je me suis offert quand nous étions à Leeds lors de notre voyage en Angleterre et c'est un livre sur lequel j'ai complètement craqué déjà de par sa beauté et les éditions la mise en page des textes et aussi également parce que vous l'aurez compris puisque j'ai déjà fait une aparté par rapport à ça mais je suis très inspirée par la thématique du folklore et en tout cas j'ai toujours envie d'en apprendre un peu plus et donc là on se retrouve dans vraiment tout l'univers folklorique de l'Angleterre et évidemment il y aura donc aussi le folklore autour des créatures de l'Angleterre et ça collait bien du coup à la catégorie c'est pour ça que je l'ai mis dans cet endroit et en plus ça me permet de toujours essayer de progresser en anglais pour la dernière sous-catégorie qui s'appelle Rocket Raccoon and the Run on avait les mots mutations, expérience scientifique, SF, chasseur de prime, gardien et galaxie et ici j'ai mis un livre qui n'est pas vraiment en rapport avec l'automne qui s'appelle La parabole du summer et j'ai juste passé ici parce que c'est un livre qui m'avait fait très envie et que j'ai vraiment hâte de découvrir et qui est un livre de science-fiction donc ça collait bien à la thématique mais je ne suis pas sûre à 100% non plus que c'est le livre que je ferais passer en priorité dans cette pile à lire on passe maintenant au dernier menu qui s'appelle Automne rayonnant et que j'ai beaucoup apprécié la première sous-catégorie s'appelle We'll always find a way et on a les mots Christophe, Facette, Singularité, Diversité, Inclusivité et Feel Good et ici j'ai décidé de placer deux livres premièrement la suite de la saga de Anne donc Anne Dingleside que j'ai très hâte de découvrir que j'ai mis là par rapport au mot Singularité et Feel Good et puis ça pourrait marcher un peu dans Diversité aussi puisqu'on a toujours une diversité assez large de personnages et de caractères et j'ai vraiment vraiment hâte de découvrir les prochaines aventures parce que le dernier tome m'a donné beaucoup d'espoir dans la suite comme d'habitude je sais que je réserverai ce roman à un moment doudou dans lequel j'ai juste envie de me sentir bien et de me réchauffer le coeur le deuxième livre que j'aimerais beaucoup lire si j'en ai l'occasion c'est un roman graphique ou une BD je sais plus c'est un graphique en tout cas qui s'appelle Brume et alors là j'ai adoré l'histoire et je l'ai découvert grâce à Alex de Alex Booking Impradat dans sa dernière vidéo par rapport à son challenge d'août et j'ai vraiment beaucoup aimé le portrait qu'elle en a dépeint puisque si j'ai bien compris on suit une jeune fille qui est un petit peu particulière et qui est très joviale et un peu rigolote et ça avait l'air vraiment très sympa donc Brume ça se rapporte un petit peu à l'automne et d'ailleurs en parlant de Brume j'ai vu aussi un autre livre que je n'ai pas parce que je l'ai vu après avoir contacté ma pile à lire mais de toute manière je sais qu'il y a des livres qui vont se greffer à cette pile à lire mais j'ai vu un livre en rapport avec Brume je ne me souviens plus du titre mais si jamais je m'en souviens au montage je vous mettrai une photo mais ça avait l'air très très chute aussi pas du tout en feel good pas du tout dans le même mood pour le coup je crois que c'était plutôt ça avait plutôt un rapport très écologique comme livre mais bref ça avait l'air très sympa donc je le glisse là aussi au cas où le deuxième souvenu s'intitule L'esprit indomptable de Jo March et là j'ai adoré parce que moi je suis une grande fan des 4 filles du Dr March j'avais lu le roman l'année dernière je ne vais donc pas le relire cette année mais par contre on avait les mots clés place de la femme, indépendance, ambition, rêve, sororité, théâtre et écrivaine et je me suis dit que quoi de mieux que de placer Orgueil et préjugé de Jane Austen puisque si on parle d'écrivaine autant quand même parler de Jane Austen moi je n'ai jamais encore lu sa plume et je me suis offert cette jolie édition l'année dernière donc j'aimerais bien enfin pouvoir en profiter et je pense que en plus c'est à une saison comme celle-ci que je vais vraiment pouvoir aimer cette lecture sachant qu'en plus c'est quand même un pavé et que c'est une belle édition donc je n'ai pas envie de l'abîmer donc ce sera plutôt une lecture qui se fera à la maison au chaud et sous la gôte et pour la dernière sous-catégorie qui était un joli hommage de la part de Guimauze à Maureen qui a une chaîne YouTube et qui est malheureusement décédée cet été j'ai trouvé ça très très touchant comme hommage et là elle avait placé les mots Irlande, Petit Peuple, Myth et Legend Celtes, Nature Writing et Vert et c'est que des mots clés qui sont en rapport avec Maureen directement moi c'est quelqu'un que je ne connais pas je ne connaissais pas sa chaîne par contre j'aimerais vraiment beaucoup découvrir ce qu'elle pouvait recommander sachant qu'en plus c'est des thématiques qui m'intéressent beaucoup donc j'irais certainement piocher dans ses recommandations pour essayer de trouver un livre avec des mythes et légendes celtes ce qui me plairait beaucoup ou même en lien avec l'Irlande ou le Petit Peuple c'est vraiment des choses que j'adore j'ai quand même décidé de mettre deux livres dans cette catégorie mais pour l'instant j'ai mis le roman Le Sanctuaire d'Emona c'est un roman qui est décrit comme le premier tome d'une saga fantastique à la beauté envoûtante, une ode à la nature et à la puissance de la douceur contre la barbarie et je trouvais ça assez chouette dans cette sous-catégorie j'aimerais bien le découvrir c'est un jeunesse, on verra ce que ça donne j'en ai pas vu que des bons avis mais moi il m'avait beaucoup tenté l'année dernière et j'avais donc pu le gagner et j'étais très très heureuse de le gagner et c'est enfin la saison pour le lire et j'ai aussi choisi de mettre un livre qui cette fois-ci c'est un peu comme la parabole du summer je suis pas sûre que je le fasse passer en priorité parce que c'est moins dans une thématique automnale mais c'est un livre que j'avais vraiment très envie de lire aussi depuis quelques mois qui s'appelle Un psaume pour les recyclés sauvages ça c'est le tome 1 et il y a aussi le tome 2 qui est sorti ce sont des tout petits livres qui me tendent vraiment beaucoup et qui évidemment sont en rapport avec le nature writing l'écologie et plein d'autres thématiques assez sympas voilà on en a fini j'ai fait le tour des livres que j'avais choisi de mettre dans les thématiques évidemment il y a aussi beaucoup d'autres livres que je vois et que j'aimerais beaucoup lire après je ne suis pas une machine je n'ai pas énormément de temps et j'ai surtout des finances qui sont pas assez grandes pour me permettre d'acheter beaucoup de livres je sais qu'il y a les bibliothèques mais c'est quand même un peu différent et de toute manière je n'ai pas un rythme de lecture assez intense pour me permettre de faire une pile à lire hors du commun j'espère qu'après le montage cette vidéo ne partira pas dans tous les sens j'aimerais beaucoup que vous me disiez en commentaire si elle vous a plu si vous avez des lectures à me recommander si vous aimeriez des recommandations dans une des thématiques dont j'ai parlé est-ce que vous allez participer au challenge ou juste est-ce que vous allez lire des livres en rapport à l'automne j'aimerais vraiment que vous discutiez avec moi et ce serait très chouette je fais aussi une petite aparté il y a beaucoup d'apartés dans cette vidéo mais je voulais vous reparler de mon Patreon sur laquelle je publie des articles en lien avec les livres et surtout en lien ça c'est la chose que vous avez tous les mois si vous vous souscrivez à ma page Patreon c'est une ou deux illustrations numériques à télécharger souvent ce sont des fonds d'écran parfois il y a aussi des petits extras si on peut dire et je partage tout ça là-bas et c'est vrai que c'est une niche mais si vous avez envie de faire partie de l'aventure je vous invite vraiment à nous suivre et il y a le lien dans la barre d'infos en attendant la prochaine vidéo n'hésitez pas à me retrouver sur Instagram à vous abonner et moi je vous dis à la prochaine j'ai oublié de vous dire mais la prochaine vidéo c'est une vidéo dans laquelle je vais vous présenter toute ma nouvelle collection de céramique qui sortira certainement dans des temps proches tout ça Sous-titrage ST' 501